Bon après-midi à tous et à toutes. Bienvenue dans Zoom Extra. Dans l'émission aujourd'hui, nous pouvons faire un survol de l'actualité. Alors que les méthodes de la Specialist Tracking Team peuvent continuer, soulèvent des passions et provoquent des interrogations, c'est un sujet tout aussi important qu'il peut dérouler au Parlement et ailleurs, qu'il peut aussi interpeller. Pour évoquer tout ce qui peut passer dans l'actualité, nous pouvons accueillir en studio le député et président du Parti travailliste, Patrick Assia-Vaden. Vos appels à partir de 18h30 sur le 213-777, nous rappelle nos bons auditeurs qu'ils sont aussi capables suivent-nous en live sur la page Facebook TopFM Mauritius. Patrick Assia-Vaden, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, merci pour l'invitation et je salue tous les bons auditeurs et les bons qui veulent nous recevoir sur Facebook. Entre le temps de bazar qui peut rétrer, continuer rétrer, mais qui peut continuer pèsent l'eau dans le budget familial malgré le récent budget et l'attention qui s'est installée dans le pays. À quoi se résume leçon du Mauritien Zondi? Vous connaissez comment moi, moi je suis ici où, ou à le bazar, ou à le supermarché, ou à la pharmacie, ou à la quincaillerie, ou quoi avec le Mauritien? Il y a deux choses qui, à mon avis, émergées. Première affaire, c'est qu'il y a une des plus en plus difficiles pour les Mauritiens où ils débutent la fin du mois. Les pères de famille, les mères de famille qui peuvent écouter moi, si par exemple il y a des enfants ou un enfant perd de l'école, quand il arrive le 22, le 23, il est quasiment impossible pour Michel et Madame finir cette fin de mois. Ça veut dire, le coût de la vie, en ce qui concerne médicaments, en ce qui concerne quincaillerie, en ce qui concerne supermarché, il peut venir un cauchemar pour tous les Mauritien. Et ça, qui s'en a qui est responsable de ça? T'as l'air non à cause de l'île, dans que conditions aujourd'hui nos pays étaient. Deuxième chose pour répondre à vos questions, en quoi résume le Mauritien de Julien 2023? Le Mauritien ou la Mauritienne vivent extrêmement mal. Ils vivent stressés et ils vivent dans la peur. Ils ont trouvé des points qui ont besoin de leur chemin. Qui ont fonctionné, qui ont besoin dans le secteur privé, qui travaillent dans le secteur informel, qui ont contrôlé, qui ont souffert, qui ont souffert, qui ont souffert, qui ont souffert dans les autres vins contre moi, après dix-mêmes pour trouver quelque chose qui a gagné derrière mon sofa. On connaît ces affaires, plein de choses là, vraies ou fausses, on ne connaît, mais c'est bon, les faire pire. Et je vous dis, la police, il faut une priorité dans le prochain gouvernement de travailler. Il faut une priorité dans le prochain gouvernement de travailler. Parce que nos priorités, c'est quoi ? C'est redonne à la police et aux policiers l'aide de noblesse. Ça veut dire, refaire du monde et on a confiance dans le policier. Refaire du monde et on a croire dans la crédibilité du policier. Aujourd'hui, quand vous demandez du monde, une affaire qui est arrivée, je dis, moi, je vous dis, quand vous avez une vidéo, quand vous avez des trois vidéos sur Facebook, quand vous avez la police causée, quand vous avez une interview, quand vous trouvez la police qui est quitté un malheureux du monde, là où vous avez l'autopassé, quand vous avez l'autopassé, vous avez l'autopassé, pourquoi dans le numéro 12, si je ne m'en pas tromper, mais vous avez la question, qu'est-ce que vous avez dit ? Union Park. Union Park. Donc, aujourd'hui, les mauriciens vivent très mal. Je ne vais pas dire ça parce qu'ils sont des députés de l'opposition. Je vais dire ça parce qu'ils me connaissent qu'il y a des mauriciens et mauriciennes qui peuvent écouter nous ce soir. Je suis aussi, je ne peux vivre ça comme ça, et je suis aussi, je ne peux pas reconnaître ce qu'il maurice. Parce qu'il n'y a pas le premier gouvernement MSM, il y a là. Il y a un gouvernement, il y a un gouvernement, il y a un gouvernement, dans le passé, le gouvernement travaillé par Amgoulam, père et fils, il y a un gouvernement dirigé par Paul Béranzé. Mais la première fois dans nos pays, nous avons trouvé quelque chose qui, vraiment, personne n'est pas capable d'arriver. Personne n'est pas capable d'arriver dans l'état-là. Et aujourd'hui, tout mauricien connaît. Avant les enfants nés, où ça, sur le point de naître, il y en a 400 000 roupies d'aide sur la tête. 400 000 roupies d'aide comme les enfants-là nés. Le gouvernement, quand vous avez 18 ans, vous donnez 20 000 roupies. Mais il n'est pas dit à vous qu'il y a 400 000 roupies d'aide. L'eau ou la tête, ça veut dire que le gouvernement donne un code de crédit de chaque mauricien. Il dit qu'il peut dire qu'il fait. Il dit qu'il peut dire que ton code de crédit, avec un compte débile, là, 400 000 roupies te doit. Ça veut dire qu'on se travaille pour te payer. Donc, pour résumer nos questions, on veut dire que le mauricien est mal dans sa peau depuis quelque temps. Or ça qu'il peut passer, or ça qu'il peut vivre, or ça qu'il est tendé tous les jours, avec gaspillage qu'il est tendé, avec corruption qu'il est tendé, manière dont le gouvernement peut diriger, avec un speaker de sa l'envergure, là. Avec la police, avec leurs gens qui peuvent être gaspillés partout, le mauricien, il est mal dans sa peau. Il n'est pas habitué de vivre comme ça. Donc, il faut faire tout pour que cet état de choses changent et pour que le mauricien, là, il sentit bien dans ce pays. Les problèmes n'ont pas arrêté. Mais il faut être capable, il sentit bien dans ce pays, vis-à-vis de ces enfants, et non pas, comme on a payé, là, il n'y a pas envie de payer, il peut aller. Il y a deux affaires que vous n'évoquez. D'abord, le mal-être par rapport à la chéreté de la vie, et ensuite, la police, la tension qui peut régner à cause de la police. Nous, d'abord, sur le mal-être, la chéreté de la vie. Au fin de dire, 20 000 roupies, pas suffit parce qu'il n'a autant fardeau, l'olâté de cinq enfants. Qui est le budget qui nous fait passer ? Qui est-ce que vous avez besoin pour redonner un nouveau souffle à la population ? Qui est-ce que vous avez raté dans ce budget, là ? Vous connaissez ? La philosophie budgérale est là, il est raté. Parce que la philosophie budgérale, c'était quoi ? C'était que nos personnes qui les mettent à la mesure, pour qu'elles les soulagent à la ménage. Nous tous connaissons. Nous tous les parents de famille. Quand on a le supermarché, nous avons reçu notre affaire à la boutique, nous avons une commission, nous avons reçu notre affaire pour les enfants, nous avons la pharmacie, nous avons reçu nos médicaments qui peuvent aller dans l'hôpital. Si nous avons une construction, nous pouvons faire un petit développement, nous devons faire une carrière, la vie de tous les jours, et nous devons attendre dans le budget, nous devons attendre que le gouvernement n'ait pas une bribe du monde de nos enfants, que nous avons 18 ans ou 20 000 euros, loin de là. Vous appelez ça une bribe ? Parce qu'il y a une raison pour ça. Je ne veux pas dire que je compte de 20 000 euros, mais je veux dire que nous devons planifier sur l'avenir, après ça, 20 000 euros qui n'est pas. Absolument rien. Est-ce que tu n'as pas fait ça sur une autre forme ? Non, je préfère que l'on ait un petit peu de 20 000 euros en détail. Je veux dire une mesure que je t'espère. D'abord, je t'espère que j'ai l'essence baissée. Première affaire. Parce que j'ai l'essence, il peut baisser, continuer de baisser au niveau international. Il fait une baissée jusqu'à ce que les autres pays, qui l'ont la réunion, qui l'ont l'essence, les autres pays qui sont là, comparé à nous, il a fait une baissée. Il y a une grève, c'est un monsieur Joyram, si je ne me suis pas trompé, qui fait la grève de la faim, qui demande de baisser l'essence et j'ai l'essence. Dans nos structures de prix, 50% là-dedans, taxe, une taxe qui n'est plus une autre raison d'être. Taxe pour Covid, taxe pour accéder au vaccin, et il y a une taxe encore qui peut mettre 50%. Ça veut dire, si le diesel a l'essence, 70 roupies, 31 roupies là-dedans, taxe. Si un gouvernement a envie de faire bonne mesure pour soulager sa population, il dit pour baisser, le papa a 5 roupies, 6 pour la galerie, ou baisser, d'une façon qui le ménage, le papa, la maman, qui servit l'essence diesel pour y aller au travail, pour la vie de tous les jours, et pour les familles sorties, il dit qu'il y a un soulagement à la fin du mois. Deuxième affaire, je ne comprends pas ce qui fait que le prix de l'électricité n'est pas baissé. Au niveau mondial, le prix de heavy fuel oil, de l'huile lourde qui s'est baissé à vie majoritairement pour faire l'énergie. Et le prix de sabon, fin baissé. Où l'est-ce que j'ai fait que le prix de l'électricité n'est pas baissé à vie majoritairement pour faire l'énergie pour s'élever ? Et le moment, l'année dernière, il n'arrête sa production. Il est au courant, le Mauritien est au courant. Il n'arrête sa production qu'il fait, parce que le prix de sabon est trop fort. Bon, là, il y a quelques temps qu'il n'y a. Il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas de faire l'électricité, parce que le prix de sabon est baissé. Ça veut dire le prix de sabon, le prix de l'huile lourde, baissé. Première affaire, deuxième affaire qu'il faut faire, il faut demander au gouvernement, dans sa bise qui est présentée là, il baissait l'électricité, et non pas l'augment de prix d'électricité, comme Michel et Zonga peuvent faire. C'est un crime, ça. Parce que c'est ça qu'il n'y a fait là. Quand il y a 300 000 foyers pas touchés par ça, c'est un mensonge. Qui fait rien de mensonge ? Parce que quand dans la boutique, il y a un soft drink, un Pepsi, un Coca, un Fandine, un sais pas quoi. Mais comment il y a une frais ? Sa boutique est là, il met un petit casse-là. Ou pour la viande frigorifiée. Il est monté, quand il peut mettre son frisier, il peut se payer, il peut remplir, il passe ça au consommateur. Mais d'une façon indirecte, tout le monde payait. Tout le monde s'en payait. Donc vous vous dites à où ? Deuxième affaire, moi je peux vous dire, briser l'électricité. Et troisième affaire, contrôle, le dollar, la roupie par rapport aux devises étrangères. Ça, que le ministre finance, pas les faire du tout. C'est pas une politique délibérée, ça ? Il y a une politique délibérée pour protéger certains. Ben, ça oui. Parce que qu'il y a fait. Parce que ça, tu casses 1000 roupies qui ne donnent pas le troisième âge. Ça, tu 20 000 roupies qui ne donnent pas le monde qui a 18 ans. Ça, tu augmentation qui ne donnent pas le gauche et la droite là. Mais, n'est-ce pas ce qu'il y a un jour ? Et moi, avec prix, roupies, valeur roupies par rapport aux devises étrangères, mais tout quelque chose continue de monter. Médicaments continue. Moi, c'est un moment de médicaments à la pharmacie, parce que l'hôpital peine. Peine à médicaments. Peine à médicaments. Moi, c'est un diabétique, moi, c'est. Moi, c'est un prix là. À chaque fois, 35 roupies en plus, 40. Moi, c'est un moment de pharmacie là. Mais ça, c'est pas ironique ça, que l'hôpital, après, vous avez besoin d'accepter des médicaments. Vous avez besoin d'accepter des médicaments. Docteur, vous avez une prescription, moi, c'est. Mais finalement, la santé n'est plus gratuite. Mais, justement, à ce moment-là, quand vous avez tout ça là, gouvernement, c'est-à-dire que vous avez des casse-dents. Comment vous dites ça en anglais? Put your money where your mouth is. Ça veut dire que vous avez des intérêts. Ça veut dire que ce gouvernement-là, vous avez besoin d'élection générale, de la prochaine élection générale. Vous pouvez faire un budget pour relancer l'économie, pour soulager la population en pensant aux élections générales. Vous avez besoin de faire un budget pour qu'il vous soulage à long terme. Les Mauriciens et les Mauriciens, vous avez besoin d'électionner des millions d'Élysées. Vous réalisez ? Qui vous dit un gouvernement-là pour les bourgeois ? Un code mouton comme il est venu ? Après des 100 roupies, qui vous dit un gouvernement-là ? Un pâquet, des grains, des desserts, des grains... Tout ça là. Le fait que le Mauriciens et la Mauriciens, aujourd'hui, je tresse les autres, pouvat vivre dans la dette. Tout ça que vous trouvez... Vous connaissez ma cause avec un responsable d'azont de voyage ? Vous connaissez-vous qui dit à moi ? Très connu, un monsieur très connu. Si l'on peut écouter, il pourrait connaître ça. Je lui ai dit, comment m'expliquer ce que l'on peut voyager ? Je lui ai dit, tout le monde est bloqué, tout le monde est rempli. Je lui ai dit, est-ce que vous connaissez un Mauritien qui voyage à crédit ? À crédit ! Je lui ai dit, un Mauritien peut prendre l'argent sur SimFinance, prendre le côté de l'autre, pour ne pas voyager. Donc, il a fait un Mauritien pour un délit. Et le but est malheureusement, il ne répond pas à l'attente. Je lui ai dit, il a pris un dollar qui est arrivé par rapport à la roupie. Il a dit, comment il est déprécié ? Il a fait un délire ? Il est heureux ? Je lui ai dit, quand il a fait tout ça, ça veut dire que le gouvernement de Pravin Jagnaat, malheureusement pour le parti travailliste, il ne répond pas à l'attente. Et c'est pour cette raison qu'il nous dit, le gouvernement travailliste au pouvoir demain. En 2019, Amgoulam dit, il dit, il dit que je vais rentrer au pouvoir, je vais baisser courant, pris courant par 15%. Pravin Jagnaat vient, il monte courant par plus de 15%. Il y a une différence là. Avant l'élection 2019, je vais cause avec Dr Amgoulam, il a annoncé qu'il prend le pouvoir du Premier Ministre en 2019, courant pour baisser par 15%. Pravin Jagnaat gagne l'élection en 2019, qu'aucun ou pas, il vit le Premier Ministre, il monte courant avec Jeluzonga, avec Colin Davelu, par plus de 15%. Quand il peut aller ? Ça veut dire, il ne connaît qui il voulait faire, qui il voulait, quand il voulait aller dans ce pays là. Donc pour dire où, que le gouvernement peut venir avec une petite affaire Pismil, alors qu'il est tous directement au portefeuille des Mauritiens. Il permet de vivre, il permet de souffler. Il permet de les Mauritiens aussi, il est capable de dire aux enfants, qu'on connaît, mais là nous sommes capables, à ce que nous sommes contents, à ce que nous sommes contents, à ce que nous sommes contents, à ce que nous avons fait en plus, faire un petit avancement dans la vie. Aujourd'hui, le Mauritien moyen n'existe plus. Il existe des Mauritien en bas de l'échelle, il existe des Mauritien en bas de l'échelle, après il existe des Mauritien qui a un grand pétou. Tout à l'heure, nous avons réévoqué un changement qu'ils ont compté pour apporter. Nous réveillons le point qui a été abordé plutôt la tension qui peut régner dans le pays. Au final, l'évoque la police. Est-ce que c'est ce, ce cas de planting, ce cas de planting, allégation de planting qui nous peut attendre, qui peut provoquer sa peur là dans le pays, ou bien c'est un peu la méthode en général de la police, ou bien un département, une section, une unité spécifique de la police, la Specialist Tracking Team, qui peut provoquer sa peur là. D'abord, nous nous allons dire que la police est sur l'exceptif, c'est près de 12 000 du monde. Il passe à 12 000 policiers là qui sont responsables de s'acquiper. Je vous dis, l'image de la police. Aussi, la grande majorité de ces gens de policiers là, c'est des gens qui travaillent honnêtement, c'est des gens de fonctionnaires qui travaillent pour ce pays, qui se dévouent pour ce pays, qui se fait quelque chose qui disait. Il n'y a pas que la police. Vous connaissez ? Sa situation continue d'arriver aujourd'hui, à mon avis, il découle aussi de ma mainmise politique, de ma institution. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'aujourd'hui, il y a une confiance dans ma institution. Vous connaissez ? Pour dire qu'il y a une confiance dans ma institution, il faut dire qu'il y a une personne qui représente cette institution là, inspire confiance. Je vais vous donner un exemple. Rangoulam, le Premier ministre, il nomme un du monde à la tête de Equal Opportunity Commission. Un monsieur qui appelle Brian Glover. Un monsieur très indépendant, qui n'est pas d'accord, mais il y a une propre opinion de certaines choses, et il y a une droite dans ce bout. sa michelle, il fait appel des ministres, docteur Amgoulam. On n'a pas besoin de nos ministres là, vous pourrez connaître vous. Des ministres, docteur Amgoulam, en poste ! Parce qu'il y a considéré que peut-être vous avez une bridge une affaire or equal opportunity. Ou réaliser ! Ça veut dire une demande nommée pour le gouvernement travaillant. En poste ! Pour Amgoulam, peut-être ! Ils appellent ce propre ministre, sans qu'ils ne passent pas au Ramboulam et sans qu'ils ne lèvent pas le petit doigt. Ça ne va pas faire que l'institution qu'ils ont représentée ait la confiance. Je vous dis que c'est une institution dans ce pays-là qui est une mainmise du MSM, à part peut-être le judiciaire. Tout l'institution, tout l'institution, je vous dis, on lit un journal ce matin. Je peux tirer, comme dans l'épisode de Mme Boyga, dans le Mauritius Standard Bureau, quand une madame, une directrice de la Mauritius Standard Bureau, pousse Mme-là à la retraite, pour qu'elle nomme Mme Boyga une nominée politique MSM pour elle dirige le Mauritius Standard Bureau. Mais où tu as envie, nomme Mme Boyga ? Mais il n'y a pas de place, il n'y a pas de nominée. Il n'y a pas de place, il n'y a pas d'institution à fonctionner. Il n'y a pas d'institution qui fait l'enquête. Je vais vous donner un autre exemple, FIU. Il n'y a pas d'institution sélectif. FIU bloque le compte du Parti Travaïs. Depuis 2015, FIU bloque le compte du Parti Travaïs qui se trouve dans la banque. Il n'y a pas de place pour le Parti Travaïs. C'est le docteur Amoulam qui a fait en cours. FIU met une faute de saisie de Freezing Odel au compte du Parti Travaïs. 2015, qui n'était là 2023, 8 ans où on pèse un parti politique opéré alors qu'il MSM se faute une guerre pour y opérer libre dans ce pays-là, l'ICAC. On a besoin de démissionner le comité parlementaire de l'ICAC ensemble avec mon camarade Omia et les autres. Qu'y faire ? Mettez-moi le comité parlementaire de l'ICAC qui bouquet le roulement de l'ICAC. Parce que l'ICAC roule les engloutis des centaines de millions d'euros par an. Léamette-moi le comité parlementaire de l'ICAC là. Mais demande-moi à prouver pour s'en 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 rire, pour s'en s'en la pote, pour rester 4-6, pour rénover le bureau, pour écrire des secrétaires. Rénover le bureau qui coûte pas mal de millions d'euros. Exactement, on connaît l'histoire de rénovation de bureau. Moi démissionner, qu'y faire ? Parce qu'il faut tout compte-moi aller au chemin où j'en ai mon circonscription à va quoi. C'est-à-dire qu'il peut arriver dans l'ICAC ou chez le comité parlementaire de l'ICAC. Mais je retrouve-moi dans une situation. C'est-à-dire qu'il faut se mentir, parce que c'est ce qu'il peut faire en tant qu'un parlementaire. Parce que le comité parlementaire de l'ICAC, c'est une émanation du parlement. Il faut dire que vous êtes députés pour chez vous. Et quand vous êtes députés pour chez vous, vous êtes capable de poser des questions et vous êtes capable de répondre. Bon, ce qui me dit, il faut trouver comme il est là une force. Je ne peux pas gagner une réponse, c'est jamais le mal question. Non, il n'y a pas de droit comme ça, il n'y a pas de droit comme ça, il n'y a pas de droit comme ça. Ça n'est pas capable, ça n'est pas l'enquête. Donc, pour dire, qu'en tant qu'un député, je ne peux pas gagner un conseil, je ne peux pas donner une réponse à mon préfet, à présent de mon démission, à mon conscience tranquille. Je peux donner quelques institutions dans le pays, qu'on dit, Il n'y a une autre institution qui peut faire l'actualité ces jours, ce n'est pas elle. Deux, c'est nous capables d'aller la police et le bureau du DPP. Comment on trouve sa situation? Il paraît que la police fin déclare la guerre au bureau du DPP. Moi, je suis extrêmement étonné que le commissaire de police rentre dans sa voie. Le Dr Amgoulam, il dit ça à l'autre jour, nous ne connaissons pas qui peut conseiller le commissaire de police. Est-ce que c'est Manis Gobine qui peut nous poser cette question? Est-ce que c'est Manis Gobine qui peut nous donner un conseil? Il a là, pour qu'il la police et dire, est-ce que je vais mettre une question pour le mois du prochain? Manis Gobine qui n'est toujours pas encore entendu en passant dans l'affaire d'allégation de police. C'est-à-dire, quand vous mettez la main, il n'y a pas de problème. Comment on a dit en 2014, quand on a perdu le pouvoir, en 2014, vous vous rappelez vraiment? On a dit en 2014, il y a beaucoup de plateaux de radio, on a dit qu'il traite nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pourriture, en 2014. Moi, je vous rappelle, il traite nous de pourriture. Je vous pose la question, je vous dis, si ce mot de pourriture est toujours appliqué pour ce gouvernement. Je vous dis, quand on a dit ce qui peut passer. Trop faible mot là, d'après vous? Mais, quand vous mettez la main, est-ce que vous pensez, vous, moi, posez une question, vous, mon auditeur, une question. Est-ce que vous pensez, vous, que le prime minister office nomme un directeur à la Cargo Handing Corporation? Est-ce que vous pensez, que ça dit, mon là, une allégation, vous, dit qu'il y a une fausse ce certificat? Qu'il y a une contrainte à la démission, finalement. Qu'il y a une contrainte à la démission. Après, mon question parlementaire. Et que la police, il n'est pas, arrêtez-le. Vous d'accord, moi? Donc, vous, ce n'est pas n'importe qui qui nous nomme ça, du monde, là. Le prime minister office, le premier ministre, il n'est pas, donne-nous la cause. Donc, il n'est pas, 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 il n'est pas. Vous posez-moi la question. Vous avez fait une interview dans nous, à soi, qui ne vous pas trouve, du monde, qui ne vous connaît, qui ne vous peut nommer. Donc, quand vous avez fait ça, quand vous avez fait ça, la guerre qui est entre la police et le DIPI. Ce problème, c'est qu'aujourd'hui, l'institution ne peut pas le paralyser, là. Vous me posez une question pour le mois de l'année prochaine. Ne peut pas le paralyser ? Il ne peut pas le paralyser ? Non, mais il n'est pas, vous connaît, la libre, disons, il n'est pas encore paralysé, parce que nous avons besoin de mettre des mots, du DIPI et des mots du commissaire de police. Peut-être que le commissaire de police va se ressaisir. Mais je vais mettre une question, après une diagnotte, pour le mois prochain, justement là-dedans. Vous dites maintenant, mais qui est un avocat qui le commissaire de police peut prendre là ? Alors, qui est grand-là peut prendre ça ? Comment peut payer ça ? Qui est un avocat ça ? Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts direct dans sa main d'affaires là ? Donc, quand vous avez tout ça là, vous posez la question, mais, quand nous, mon institution, vous pouvez aller ? Mais, le commissaire de police, lui-même, il n'est pas dans une position intipée, vous connaît, sensible, étant donné qu'ils se gossent eux-mêmes, font bénéficier de la grâce présidentielle, d'un délit assez grave. Justement, mais, c'est pour cette raison qu'il m'a fait rédiger à vous, qu'ils ont dit, « Que tout mette l'âme dans nos institutions, avec les hommes et les femmes qui dirigent nos institutions ? » Ou qu'à pas, avant, personne mauritien normale pose-lui ta question, qu'il y a un commissaire de police, il y a une dent contre le DPP, parce que le DPP ne continue de poursuivre ce garçon ? Ou qu'à, avant, personne mauritien pense comme ça ? Ou qu'à, avant, personne mauritien qui dit que ça duel entre le DPP et le commissaire de police, des post-constitutionnels dans nos pays, mais une affaire personnelle, ça, parce que le bureau du DPP et le DPP, ils décident de poursuivre le fils du commissaire de police. Vous pensez que c'est personnel, ou bien ils remontent à plus longtemps, ça, avec sa projet de loi, la prosecution bill, qui se tire d'Armini, etc. C'est possible, mais c'est bon. Il faut des manes mauritiennes, manes mauritiennes trouvent la différence, madame. Quelle différence ? Le bureau du DPP ne continue de poursuivre l'Armini Ramoulam, l'affaire de 220 millions, au courant. Oui. Docteur Ramoulam, il y a une guest showcase devant la cour, l'affaire de 220 millions d'euros, l'argent du Parti Travaïs. Il a quitté. DPP ne continue de faire appel, il poursuivre. Est-ce que vous désattez un membre du Parti Travaïs critique le DPP ? Pourtant, le DPP ne continue de poursuivre le leader. Est-ce que vous désattez au moins, vous avez une radio, ou l'antenne, ou la plateforme ? Vous avez une critique le DPP ? Vous avez une dent contre le DPP ? Vous avez une colère contre le DPP ? Non ! Il faut donner un respect pour l'institution. Vas-y, c'est un respect. Moi, je n'ai pas un respect des règles du jeu. Pas parce qu'il m'a dit des pipis mauvais. Quand vous gagnez, il y a une marie d'immunes. Donc, tout ça là, je n'ai pas fait dans la vie. C'est ça la différence de culture entre le Parti Travaïs et le MSM. Nous pouvons continuer notre débat juste après. Patrick Asservadin, nous devons marcher une pause pour le temporaire. Nous retrouvons eux juste après. Sous-titrage ST' 501 L'Olo hypermarché L'Olo Le laboratoire médical Procare propose un service à domicile pour des prises de sang à travers l'île et dans nos points de collecte à Forestside, Oculé, Ménil et La Rosa. Nous proposons aussi un test général à partir de 750 opi avec des résultats bien détaillés et précis dans un délai raisonnable. Pour tous vos renseignements, appelez Procare Medical Laboratory sur le 660 6060 660 6060 Nos lits de téléphone sont ouverts de 6h30 jusqu'à 20h30, 7 jours sur 7. La roue la tournée, même bâtons dans la roue ishes où avec nous, nous avons veu nous pa pou quiler la mettre dans la main nous pa pou laisse liberté menacer sans frayer nij fave nous a men où l'avez lui la roue la tournée même bâtons dans la roue où avec nous, nous avons veu Nous pas pour qu'il est, la main dans la main Nous pas pour laisser liberté menacée Sans frayer, ni pavé, nous amène où la vérité FM, top, 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 FM Welcome back dans Zoom Extra Nous rappelons nos auditeurs qui nous payent un tête-à-tête Un interview très animé avec le député et président du Parti travailliste Patrick Assia-Vaden Nous rappelons aussi qu'ils sont capables de faire nos appels À partir de 18h30 sur le 213-77-77 Patrick Assia-Vaden nous vient un petit peu sur les travaux parlementaires Les jours, les semaines, les mois, les années se poursuivent Mais l'attitude du speaker paraît ne pas changer Après les suspensions, Aster nous peut trouver une question parlementaire Qui peut commencer à censurer Comme ça a été le cas pour le député Orvin Boulay Ils ont dit même, je crois que c'est une question sur FIU Qui peut enquêter sur un partenariat entre la SP Jagai et Franklin Est-ce qu'il n'est pas de plus en plus difficile pour l'opposition On travaille dans des circonstances pareilles Est-ce qu'on trouve ça comme une stratégie ciblée Pour empêcher de faire du travail correctement ? Définitivement, il y a une stratégie Et moi, on connaît, moi il y a un autre regard à l'autre Moi, depuis le début, on dit Si le speaker ne peut pas faire ça qu'il peut faire au parlement En dégradant le niveau En empêchant l'opposition de son rôle En expulsant autant de députés Parce que moi, Shaquille, Bagouane, Béranger Je vais dire comment Ousmane Mohamed Je vais expulser Très calme Très calme, de nature, je vais être très calme Ce n'est pas le speaker qui est le premier responsable C'est Pravin Jagna qui fait sa parole Le speaker est simplement un soutien dans l'armée Pravin Jagna Parce que quand il y a une question posée à mon ministre Ou à Pravin Jagna qui lui-même Et quand il y a reculé Il n'est pas capable de répondre On trouve Ce n'est pas ce que mon député Ce que mon officier du ministère Qui vient à la rescousse C'est le speaker qui vient à la rescousse C'est le speaker de l'Assemblée nationale Monsieur Foukir Qui vient Crier Uuler Ménacer Pointe les doigts Moque Vous vous rappelez quand il y a une question C'est pas ce qu'il y a une question Mais un speaker de l'Assemblée nationale Il y a une moquerie de mon député Mais automatiquement Pravin Jagna soutient ça C'est une moquerie du Parlement finalement Oui bien sûr Parce qu'il y a une élue du Parlement Si moi là-bas C'est que plus de 17 000 dimons dans le numéro 15 Il n'est décidé que je vais avoir une assise dans le Parlement Il y a une décidée qui m'a besoin de défendre le droit du Parlement Il y a une décidée qui m'a besoin de poser question du Parlement Il y a une décidée qui m'a besoin de poser une réponse en ce nom du Parlement Et il y a une décidée qui m'a besoin d'ouvrir la bouche Il y a une décidée qui m'a besoin de poser dans l'intérêt de mon circonscription L'intérêt du pays Parce qu'il m'a fini lui pour ça Je m'a prêté serment pour faire ce travail-là Et aujourd'hui, on n'est plus capable Vous posez une question La deuxième question Blocou Si vous êtes trop insistant Ménassou Si vous posez une question-là dans le discours Si vous pouvez critiquer une affaire Il y a une décidée qui m'a besoin de répéter Il y a un nouveau terme dans le Standing Order Qui n'a pas de souci dans le Standing Order Et il y a un moment où il y a une décidée qui m'a besoin d'ouvrir le Standing Order Qu'est-ce qu'il y a une décidée qui m'a besoin d'ouvrir le Standing Order Parce que je n'apprends pas de section 41 Pas d'ouvrir le livre Parce que je fais mon travail comme député Avant qu'il y a eu le Parlement Mais aujourd'hui, il y a eu le niveau Il y a eu le niveau comme Xavier Duval De nature, il n'y a pas eu le niveau agressif De nature, il n'y a pas eu le niveau qui peut crier Mais il y a eu sa traitement Quel leader de l'opposition gagné Qui quand il y a eu le leader de l'opposition Avec le Speaker Ça veut dire le niveau Constamment peut baisser Et responsable, c'est le MSM Ça que le Mauritien m'a bien compris C'est que le gouvernement MSM Peu laisser le Speaker Faire ça qu'il y ait de là Parce que j'ai eu le majorité du Parlement J'ai eu le proposé ça du monde là J'ai eu le jeu du gouvernement Mais quand vous venez un Speaker, madame Excusez, vous avez une impartialité, une indépendance Vous venez un capable Sans ou ça peut Demain, un membre du Parti travailliste Vienne un Speaker Parce qu'il y a eu le Premier ministre du Parti travailliste Comme il est dernier Ce qu'il y a eu le Premier ministre L'il y a eu le Premier ministre Mais à un moment L'il y a eu le Speaker de l'Assemblée nationale Vous connaissez comme il faut L'il met moi à la raison Vous connaissez comme il faut L'il fait une prothèse Ban MMM ou Ban MSM Qui ça à un moment là Qui dans l'opposition L'il donne le droit Pour exercer comme ban député de l'opposition Pire où Razak Pire où Qui ministre travailliste Mais qui n'est arrivé Quand il vit un Speaker Mais il n'est plus Camarade avec personne Les Speaker de l'Assemblée nationale L'il y a un partial Quand le Premier ministre Il y a eu le Premier ministre Il y a eu le Premier ministre Parce qu'il n'y a eu pas de travail Il y a eu le Donc parce que ça Il y a eu le Premier ministre Qui nous a gagné dans le temps Mais M. Fouquier Malheureusement Il n'est pas à dire Il est le goalkeeper Du Premier ministre Au de mon ministre Comment dire Il n'est pas un an Comment il faut nous gagner Maltraité Avec mon député En tout sort de qualité Qualificatif Traite-nous Mon MSM Tout sort de qualité Je ne veux pas dire Aussi que j'en ai Bérangé Paul Bérangé Il y a eu un propos raciste Qui dire Mais nous tous Traite-nous de tous les noms Mais c'est vraiment Comment ouvrir La bouche pour défendre nous La tension Tu peux expulser là Il n'y a pas Tout le côté Côté gauche Tout le temps Côté droite Travaille Nous connaît Nous connaît A cause de séparation Pouvoir Je ne suis pas trop Capable De saisir La cour Quand il y a Certains abus Au niveau du Parlement Mais dans mon instance Internationale Quand même Qui est capable De saisir Mon frère On est déjà À l'aide Nous ne saisis Effectivement On a raison Nous ne saisis Mais vous connaît Dans mon institution Internationale Là Bien souvent Mon rémarque Qui est réticent Pour mettre L'armée Dans Les affaires Interne Un pays Mon étonné Qui quand nous Écrire IPU IPU Écrire Le speaker Pour dire Voilà Et ça Ça m'entend Là où Donne Une explication Après Quand je Explique Une explication En écrite Le secrétaire Général De l'IPU Qui m'a fait Une soine Mon j'ai Lise A barré Mais il est Insatisfait De l'explication De monsieur Foukir Aussi simple Que ça C'est correct Le chapit C'est clou Il n'a Man les autres L'organisation Qui Ou bien Peu Le parlement Mauritien L'organisation Internationale Ou paye Une fees Tous les ans Qu'il soit Commonwealth Qu'il soit Francophonie Qu'il soit Sadek Qu'il soit IPU Elle n'y peut pas Tout Alors Ça aussi Alors Je ne peux pas Rendre Tout Dans Le parlement Ce qui Nous Peu Passer Dans Le parlement Mauritien Nous N'attire L'attention Mais Avec la séparation De pouvoir Avec la façon Que Il y a Standing Order C'est 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 Pas Possible Qui Un Standing Order Bloquer Un Député Pour Qu'on Avec Un Ministre Qui Passe Dans Ce Ministère Il Pas Possible Si Le Prochain Gouvernement Travaille So Pouvoir Il Ressent Tout Un Standing Order Vous Des Des Par Il Pas Possible Qui N Moris Demain Regaille Un Speaker De Cette Envergure Encore Qui Ce So Le Parti Travaillis Le MMM Le PMSD Qui Sanna Au Pouvoir Pé Importe Mais Nous Bé Capa Le Parlement A Mon A Mon Bé Bé C Possible Que Le Parlement C Peut Peut Dans Le Passé Le Passe Peut Peut Dans Le Passé Le Parlement Le Fin Répond A L Mais Aujourd'hui En 2023 La Façon Le Monde Évolu La Problème Qui En Moi Mou Pense Qu Le Parlement Pas Capa Sanna En Celle Fois Par Semaine Bé Bé C'est Un Jou Pour Question C'est Vrai Et Un Jou Pour Un Projet De Lois Si Bé Faire Les Mardi Et Jeudi Ou Les Vendredis Après Midi Mais Bé Bé Le Parlement Siége Au Moins Deux Fois Par Semaine Mou Pas Dire C'est Bé Parlement Parlement T'es C'est Trop L C'est Bé Ré Pé Pé Mais Nous Pas C'est Un Bé Pare Rame Goulam Mou Kone Quand Comité Of Supply Quand Bé Gé Détation Budgétaire C'est C'est Qu'à Très Du Matin Rame 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 Détation Moi Premier Ministre Tout Mou Ministre Mais Là L'opposition Gouvernement Détation 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 Vous connaissez Jette Jette Le Blâme Nous Faire Nous Faire En Pas Sur Le Passé Vous Pour Vous Faire Ça Nous Gêt Pour L'avenir De Demain Nous Enfant Que Quand Nous C'est C'est Améliore Vous C'est 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 Rénover Et moi, je crois qu'il nous est d'accord qu'il est le prochain gouvernement de faire une réforme de la parlementaire. Mais c'est un engagement très souvent quand un parti politique, dans l'opposition, il dit un certaine chose, après quand il vient de la parlementaire, il fait tout à fait le contraire. Non, 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 oui, il ne troublie avec ce gouvernement-là, mais c'est moi. La différence, c'est qu'il a mis ça à la parlementaire, il vient de ça à la parlementaire. Le monde de la parlementaire, deuxième fois, ça fait à près que dix ans au parlement, la première fois, il vient de ça à la parlementaire, sa qualité au niveau du parlement. Je ne vais pas trouver. Je ne vais pas trouver un speaker qui déboute, qui se tire, menacée. Je ne vais pas trouver un speaker qui est dans le couloir du parlement, quand vous voulez le monde, ils sont séparés. Je ne vais pas trouver ça dans mon avis. Mais vous pouvez dire, moi, tout gouvernement qui vit, mais non, ils sont capables, si ils ont une vie crédible, un gouvernement travaille sans vie crédible demain, ils sont capables de dire qu'il y a le parlement pour qu'il y ait réformé. Standing order pour qu'il y ait sansé. Le parlement, il y a un augmenté. Le ministre, il y a un standing order pour qu'il y ait un ministre, il y a un ministre, il y a un ministre qui donne une réponse. Il n'est pas capable qu'il, quand il finit le scandale de Moulin-Piravir, il sautait 7,90 euros en grand matin. Il y a une 79,95 euros le lendemain matin. Personne par épaules. Personne par épaules. Il y a, justement, par rapport à ça, il y a le Central Medical Procurement Bill qui, probablement, pour voter, ils ont dit, là, moi, Oui, oui, on pourrait aller au Parlement, là, oui, pour voter, là, oui. L'opposition peut dire, c'est un gros scandale, surtout après celui de l'Emergency Procurement, ou même au Pécite, l'affaire Moulin-Piravir. Qu'est-ce que c'est un gros scandale? Je crois que Moulin-Piravir, c'est dire l'Emergency Procurement, c'était un early harvest, là, ce sera un bumper crop. Vous connaissez, le COVID est un bon de ce pays-là. C'est moi, le COVID est un moment, il est une opportunité pour ça, c'est atteint. En principe, il faut voler, en général, on peut dire, il n'y a pas qu'aucun dans une période difficile, il n'y a respect, il n'y a pas qu'aucun malheuré. Mais aujourd'hui, il y a un petit monde qui dévalise le pays en plein COVID. Vous connaissez ce que ça veut dire COVID? Ça veut dire qu'il y a des maux, maladie, détresse, drame, on se dévalise les maux. Qui prend un rapport, la pandémie publique. Ça, c'est un autre scandale, mais au même moment, on a dit qu'aucun, on a encore appelé l'affaire de pack and blister, ban, comment appelle ça? Respirateur. Ban respirateur artificiel, ça, c'est pas qu'il paye. M. Dumaï, il y a un fax, un mail, il y a une boîte mail, le conseiller bureau premier ministre, il y a une mail, il y a une boîte, l'an demain, comment ça se tait? C'est pas qu'il y a un paix. 1,2 milliards de roupies passent par la STC. On a encore appelé le scandale là, qui est le directeur de la STC, le ministre, il y a un ministère, il y a un ministère. General Manager STC, fermé la police, arrêté, obligé, et un ministre MSM, pour réaliser l'étendue de ce scandale là, saudi, quand tout ça qui finit passer, quand jamais nous n'allons pas qu'un blister, ça qui nous visez un gain, ban respirateur, médicament, où nous trouvons ça qui finit à l'eau prie. High performe aussi. High performe. C'est un kaïri. C'est un kaïri. Béjoutier. Béjoutier. Vindon, vindon, moi trouve, la députée Soubachni, au Parlement, dans le discours, un seul député, li vindia, li pena aucun problème li, si ban kankairi, bizan, fourni, médicament. Li pena aucun problème, si ban bijoutier, fourni, médicament. Pi, si ce l'est d'enfer, en mal en jour, est-ce que li visite un kankairi li, si li gant problème zoreille, li pa parlez I&T, li pa l'kotez un bijoutier, bin, béjoutier, biisà compren, une commodité aussi sélectif, aussi important ki sa, biisà man dimoun, ki compren sa, pou revenin a sa bil ki bèfèfèk passe la, de medical procurement bill. Bin, un trouvé, du gouvernement, Jacques Nath. Quand on finit la COVID, qui s'en a qui préside le High Level Committee de la COVID? Praveen Jacques Nath? Quand on nous demande le premier ministre au Parlement qu'on préside un High Level Committee avec le docteur Gajada, le ministre Diagatpal, on va nous conseiller tout là-dedans. 550 du monde, la police, tout. On vous rappelle, M. Diagro, le discipline vient dans la télévision d'attenté, vient dans la... Mais qui s'en a une préside, ça, le premier ministre? Qu'est-ce que le procès-verbal est? Il y a un procès-verbal est un comité, un gouvernement responsable qui nous ne prend une décision aujourd'hui pour accepter ces médicaments-là, nous ne prend une décision pour accepter ça, l'STC qui est pour accepter ça, la banque de Maurice pour donner un STC de l'or pour qu'il y ait accepter ça. Mais il y a un procès-verbal. Mais qui s'en a pour responsable de l'enquête? Qui s'en a pour accepter ça demain dans l'enquête? Pour qu'il y ait un milliard qui a été gaspillé, qui s'en a fait un coquin, mais qu'il y ait un procès-verbal? Et là, on trouve le chief pharmacist qui l'est qu'il a arrêté. Il est blanché par la justice. Il a fonctionné au fonctionnaire de la famille ministre. Il prend une retraite tout de suite. Là, ça va être chou. Alors, aujourd'hui, il y a un medical procurement bill au Parlement, où il y a la population de faire confiance, qui s'appelle cette fois-ci pour un comité. Je dis en quelques mots pour les Mauriciens, qui était le medical procurement bill. Qui peut présider apparemment par un nom de politique. Pour présider par... Je ne sais pas comment, je dis exactement qui était. Le medical procurement bill, il est pour un institut, quand il prenait à la tête un dimoune nommé par le premier ministre. Avec un board de un dimoune nommé par le ministre et le premier ministre. Ce dimoune-là, qu'il est pour faire? Il est pour remplacer le procurement board du ministère de la santé. Il est pour un médicament. Ça, il est pour un nominé politique là. Il est pour un médicament pour le gouvernement dans le pays. Si où? Où est-ce que j'ai un Mauriciens qui peut écouter moi? Si je t'en ai un cas pour faire business, quand je n'ai pas été passé pendant la période de la COVID, qu'il est à dévaliser le pays, qu'il fait passer pendant la COVID. Nous ne savons pas que pendant la COVID, il y a des gens qui peuvent faire «Serve Party » dans le Grand-Bassin. C'est là qu'il y a des gens qui nous connaissons. C'est là qu'il y a des gens qui nous connaissons. C'est là qu'il y a des gens qui nous connaissons tout ça. Quand tout tu restes pour vous, tout ça fait qu'il y a des gens qui n'ont pas pu faire face ouミ. Il y a des gens qui nous connaissons. L'armes qui nous connaissons. Nous restons la maison. Mais nous n'ont pas pu connaissons que l'un ministre avec ce PPS qui peut faire «Bell Fair Party », «Blu Label », «Black Label », qu'on a un marron qui peut faire «Barr-Bassin » dans le Grand-Bassin. Alors, ce qui nous connaissons ça ? Mais quand on fait tout ça, nous nous connaissons un business qui nous connaissons un nominé politique pour décider un nominé politique. Pour décider un nominé politique, les qui pouvaient décider qu'ils médicaments, qu'ils puissent, qu'ils puissent, qu'ils puissent, qu'ils puissent. Et nous trouvons, comment nous avons fait dans la période de Covid, qu'ils ne connaissent pas ces médicaments-là. Allez, donne-moi ça. Ça nous a donné ici, ça nous a donné ici. L'est-ce que nous faisons une distribution ? Je vous dis, ça, le « Medical Procurement Bill », Orvin Boulay, il n'a parfaitement raison. C'est un grand scandale qui est là, en ce qui concerne l'achat. Et ça, et ça qui peut faire là, il n'est pas à nouveau. Il y a une autre compagnie qui met des bouts. Une « Cleaning Services » tombe sous le bureau du Premier ministre. Ça aussi, il y a une directrice nommée par le Premier ministre pour faire un nettoyage, un recrutement dans le pays. Il y a une trouvée. Mais vous avez dit, quand vous avez tout ça là, vous posez la question, encore le Mauritien, c'est pas normal qu'il ait un bon politicien, ça n'est pas capable de dire tout ça. Vous avez fini le pays là. L'opposition peut faire ce travail, il peut continuer d'énoncer, mais le gouvernement, il peut continuer de faire ce qu'il y a envie. Nous sommes trouvés là, je fais une renvoi à l'élection municipale pour la troisième fois consécutive, sans grand problème. Vous savez, c'est ça le problème de ce pays là, à mon avis. Nous avons un système électoral, qui quand il y a une majorité dans le Parlement, et quand il y a une Premier ministre avec un Speaker de ça, le pays là va au diable. C'est-à-dire qu'il y a un système électoral, comment il y a une contre politiquement ? Mais quand même, nous devons dire qu'il y a un certain niveau. Paul Béranze, comment il y a une contre Paul Béranze ? Mais il y a un certain niveau, c'est-à-dire qu'il y a un certain niveau, il y a un grand nombre. Mais aujourd'hui, le Premier ministre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas envie de faire. Pourquoi, pour avoir une journée, il n'y a pas envie d'une élection municipale, quand il y a tout peut dire sur la popularité au plus bas ? Il n'y a pas envie d'y donner. Qu'est-ce qu'il n'y a pas envie d'y donner ? Il crée, pourquoi il y a un week-end si il n'y a pas gagné un match ? Il n'y a pas de plusieurs matchs là, il connaît qui, il risquait perdre les cinq municipalités, l'équivalent de 30 députés, ça veut dire les carottes sont cuites. Il y a réalisé ça. Alors, qu'il y a fait ? À la veille des élections municipales, quand il finit à envoyer pour la troisième fois, il dit que vous avez fait une réforme. Et il y a voyait un monsieur, comme il est encore, il dit à lui, vous n'avez pas une réforme. Huit ans ? Il n'y a pas de toute aucune réforme. Il n'y a aucun projet de loi, en ce sens. Mais là, il n'y a pas de même pas un rapport, un comité, il n'y a pas de toute aucune réforme. Parce qu'il y a, cette séance élection municipale, alors qu'il y a fait ? Il dit, nous pouvons faire réforme. À cause de faire réforme, il n'y a pas de droit de vote à 326 000 de monde, de droit de voter, choisir, de gestionner les autres de la ville, et il n'y a pas de la ville dirigée, pour avoir de 10 000 qui peuvent être dirigées, dans Vakwa-Phoenix, la municipalité. Ça, vous ne trouvez pas. Ça, je crois, mais... Non, pour dire à vous, qui ne veut pas faire ça ? Pour dire à vous, qui... mais si nous suivons sa logique de Pravindjagnat, là, nous réfléchissons ensemble. Mais le Mauritien, dit-il, mais à l'approche des prochaines élections générales, si Pravindjagnat, qui n'a possibilité, renvoie ça, il renvoie, il dit... Mais Patrick-Asia Baden, je peux dénoncer, c'est bien, mais nous ne trouvons aucune action au niveau de l'opposition, nous ne trouvons aucune manifestation, aucune mobilisation, ou bien les autres actions pour... Qui fait l'opposition ? On va peut-être descendre le terrain, ce qui... Non ! Je ne peux pas trop, restez un petit peu dans une comfort zone, la population se pose des questions. Nous descendre, vous connaissez, nous descendre le terrain, nous consentisent la population, nous mobilisent la population, c'est moi, nous faire lire, le petit travail, c'est nous, les camarades de l'opposition, nous faire lire en respectant les normes dans le pays, nous respecter l'institution, nous ne pas l'encontre, vous voyez, nous ne pas là pour brûler le pays, nous ne pas là pour mettre le pays à feu, à sang, nous ne pas comptons ce qui peut passer, aujourd'hui, dans l'île de la Réunion, en France, quand vous trouvez ce pays, il ne peut brûler comme ça. Non, mais une manifestation pacifique... Non, nous participez, nous participez, et demain, nous pourrons présenter une manifestation quand un syndicaliste madame peut vivre dans l'ère Mauritius, une manifestation, demain, demain, une heure ou deux heures. Mais, qui fait, je ne pas prendre l'initiative pour qu'un... Non, nous faire lire, nous faire lire, nous faire lire, nous faire lire, nous dénoncer, mais c'est le moment, nous faire, vous connaissez, le pays aussi, le gouvernement, et je vous dis, il ne fait une manière qui, comment dire, le Mauritien, ce seul homme qui est resté, c'est sa droite de vote, là, là, il perd, ce seul homme dans un fonctionnaire, ce qui fait le travail dans l'hôpital, ce seul homme qui n'a pas le travail dans l'hôpital, il y a des enfants qui font une demande pour une loi de la banque, tout ça, c'est l'affaire, qui aujourd'hui, le Mauritien a peur, et sa façon qui le Mauritien a peur, ce retour du maniveau pour le MSM, est capable de être très, 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 fatal, de manière à l'hôpital, parce que, quand nous, c'est l'étendue de la corruption, l'étendue du gaspillage, c'est là, c'est la circonscription numéro un, Fabrice David pose une question, là, probablement, très, il pose ça au ministre des Jongas, un projet d'investissement de 310 millions de roupies, si je ne vais pas me tromper, à peu près, c'est sûr qu'il a 300 millions, 310 millions de roupies, un projet de wastewater, contracté, sauvé, projet fermé, Maurice perdit 310 millions d'euros, et le ministre, avec un non-salence, avec un légèreté, il dit où, contracté, il faut sauver, bien, le pays, aussi simple que ça, pour donner un autre exemple, Colin Davelou, comme ministre de l'énergie, il vit ministre CUB, il met trois subsidiaires, CB Facilities, CB Green, CB Fibernet, CB Facilities, pour faire sécurité, et tout, CB Green, pour faire l'énergie renouvelable, et CB Fibernet, grosso modo, il investit 1,2 milliards au pied là-dedans. On demande ça à le ministre des Jongers quand il vit le ministre en 2021, ou quoi, le ministre des Jongers vit le ministre, il crase tous les trois compagnies, il met ce directeur des hauts, il fait une compagnie là, 1,2 milliards au pied, dans la rivière, perdit, personne ne répond, le ministre des Jongers n'est pas réalisé qu'il est redevable envers la population et il est bien expliqué qui sont prédécesseurs de M. Colin Davilou qui font des affaires, qui sont d'accord ou pas d'accord, mais ils sont capables de faire une mesure pour qu'ils préservent cet investissement du gouvernement parce que c'est leur temps de l'État, leur temps du pays, le stade Côte d'O, qui finit de construire, je vous dis, il a pas de concert, vous avez dit moi qui fais là-bas, il a pas de concert, il a fait une réportage là-bas où vous trouvez 5.2 milliards de roupies, je vous dis, pison, il vient de la case, pison, bon, je vous donne un autre exemple, le projet Safe City, Caméra, combien de dépenses, plus de 21 milliards de roupies, mais c'est le moment quand Chris Nen m'a, Caméra, Safe City, pas mort, c'est, écoute, nous allons aller de ce pays là, Chris Nen, Chris Nen, Chris Nen, ce n'est pas vraiment un Chris Nen, il m'a, assassiné, un agent MSM, la cour qui dit ça, il est assassiné, Caméra, c'est, le gouvernement MSM, il dépense 21 milliards de roupies, là, les incontribuables, vous avez dit, nous retournons dans une situation pareille, et vous pouvez, ça pose la question, Betamax, pas te dire, Betamax, il est mal fait, Betamax, si Betamax est là, qui prévue quand, c'est l'Indien, prévue quand, c'est le kind, qui donne Betamax, combien, nous payons, 7 milliards, près 7 milliards de roupies, vous avez raison, mais vous avez dit, que ça n'a pas payé ça, les contribuables, les contribuables, les mauriciens, les mauriciens ne pas payé ça, mais vous avez dit, personne n'est pas pour responsable de ça, quelque part, il est responsable, oui, exactement, nous moque, un autre post-pub, après, nous reprenons, après, nous aborde, le volet politique, avant qu'il nous prenne, quelques questions, pour tout de suite, nous moque, le temporaire, zoom in, pour tout de suite, pour tout de suite, De retour, dans Zoom Extra, nous rappellons, l'auditeur, qui nous paye cause, avec le député travailliste, Patrick Assiavaden, aujourd'hui, avant qu'il nous aborde, le volet politique, la question d'alliance, nous prend, une question, de Amine de Menil, Amine, nous payons tout, bon après-midi, Bonsoir, bonsoir, Patrick, Bonsoir, Bonsoir, oui, moi, je vais dire, Patrick, comme ça, je vais dire, 26 députés dans l'opposition, je vais m'amener, fin de l'alliance, moi, moi, je vais vous conseiller, moi, vous pouvez dire, je vais faire un grand meeting, mais il faut faire un meeting, moi, je vais faire un meeting, je vais faire un meeting, je vais faire un meeting, un protestation, parce que, c'est rien trop lire, quand c'est rien libre, je vais dire, je vais faire un meeting, je vais profiter, ça, parce que, L'alliance pour faire, je vais marier cette quantité-là. Quand je vais vous gagner cette quantité du monde-là, vous trouvez, tant qu'on va vous descendre de l'occulteur. Ça veut dire l'avantage pour avoir une diagnole. C'est ça que je vais dire. Je ne vais pas faire un grand meeting national politique, mais faire un meeting pour ces stations. La pays-là, quand je vais vous débouvoir, parce qu'ils ne vont pas attendre. C'est là que je ne vais pas faire. Je ne vais pas organiser. Je vais marier. C'est ça qu'ils ont dit, c'est le problème. Oui, merci Amine. Patrick Asiavadin, nous pourrons aborder la question d'alliance juste après. Peut-être vous capable de répondre à la partie que tu peux dire une grande manifestation. Oui, moi je suis partisan, je dois dire que je suis partisan, qui le premier, nous fait une manifestation, nous fait quelque chose. Moi aussi, je trouve qu'il est nécessaire de nous faire quelque chose. Mais je dois dire que quand même, nous finirons, qui a triolé, qui a Goodlands, qui a, dans le numéro 3, nous fait un numéro 2 aussi, nous fait une réunion, une congrès. Je crois que les camarades amis, nous n'avons pas, nous n'avons pas de faire quelque chose. Nous pouvons aller à la situation politique, mais il est vrai que nous devons faire quelque chose et je connais l'espoir que l'on a dans cette alliance, c'est que l'espoir là, c'est que tout le monde connaît qu'il nous faut faire quelque chose pour sauver ce pays là. Pas parce qu'il n'est pas d'accord avec quelqu'un, qu'il n'est pas d'accord avec Amaral Aiden, qu'il n'est pas d'accord avec une lorette, qu'il n'est pas d'accord avec quelqu'un qui d'autre encore, qu'il nous faut faire quelque chose dans le pays. Ça, le danger. Mais seulement, nous devons faire quelque chose qui est crédible et nous devons faire quelque chose de façon responsable. Parce qu'il connaît, pour diriger un pays, il faut qu'il y ait une façon responsable. Il n'est pas capable de promettre des choses pour finir le pays ou simplement faire la démagogie. Loin de là. Moi, mon corps, il nous devait venir avec un programme bien établi et c'est pour ça même qu'il peut discuter, qu'il peut prendre le temps là. Parce que le programme de rupture du Parti Travail, c'est ça même qui est pour le programme central qui est pour greffer autour de ça, qui nous propose aux Mauriciens de demain. Mais seulement, les principes et les temps. Mais moi, d'accord avec Amine, nos camarades Amine, qui nous disent, pensent un coup de force sur le terrain pour qu'au moins le gouvernement Bravignac-Nath réalise que la population en est morte. Nous prenons notre appel. Nous sommes à Roy de Gros-Cailloux qui est en ligne. Bon après-midi, Roy. Bonsoir, Mme Jaira. Bonsoir, nous ne plus écoutons. Bonsoir, mon camarade Patrick. Bonsoir, Roy. C'est un voisin à moi. Oui. Nous écoutons. Oui. Mme Frank. Est-ce qu'on fait ça ? Il y a une indignée, nous apprenons une école municipale, ainsi de suite. Il y a un bruit. Dans la ville complètement, 30 députés, il y a des États-Unis, il y a des charges, etc. Se basant sur les faits, je vous demande Patrick Assia-Vaden, tous les temps je suis qualifié le MSM comme un parti qui représente 5-6%. Mais acheter avec Pravin Jagnat au plus bas, ne voulant pas donner des élections municipales, il est bien encore plus bas. Dans un éventuel élection qui s'est terminé, je trouve un parti travailliste qui trouve un parti ouvert, qui frappe dans mes MMM, qui frappe dans mes PMSD et faire un appel de pied à l'opposition extra-parlementaire LPM, UFC, TMD, l'autre. Je vous remercie. 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 Politisme. Je vous remercie. 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 avec 37%. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.